C'est parti ! Alors, notre valet de cœur, ô neuf de cœur, il a de très bonnes nouvelles, cet homme, il est peut-être même amoureux, votre fils, votre petit-fils, en tout cas, c'est un homme bienveillant avec lequel il y a de très bonnes nouvelles, il a d'excellentes nouvelles. Le 8 de carreau nous annonce un petit déplacement en lien avec d'excellentes nouvelles d'ailleurs, c'est un déplacement des plus agréables. 10 de carreau nous montre un déménagement, c'est la carte la plus forte, grâce à ce déménagement-là qui est plutôt très très agréable, très bien perçu, d'excellentes nouvelles, ça peut être un long voyage, un grand voyage également. Nous avons ici votre fille, votre soeur, votre meilleure amie qui va avoir d'excellentes nouvelles, ça peut être bien entendu vous si vous avez les cheveux clairs. Avec le 7 de pique, nous sommes avec certitude sur de recevoir d'excellentes nouvelles. La dame de pique, vous veuve célibataire, plus de la cinquantaine, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. C'est la carte excellente, très forte pour vous, ou en lien avec votre maman. Ici, nous voyons que dans la maison, dans le foyer, il y a d'excellentes nouvelles qui tombent, il y a beaucoup d'amour. C'est très très beau, un très fort ressenti dans votre foyer. L'as de carreau, il nous montre qu'il va y avoir un face-à-face, des déplacements en lien avec des nouvelles qui sont excellentes. Le 8 de trèfle, il nous montre que vous avez une jeune fille brune qui a d'excellentes nouvelles, qui tout va bien pour elle, mais également, vous allez recevoir un courrier, un écrit, qui est très très bon, avec de très bonnes nouvelles. Le 7 de trèfle, idem, recommandé, courrier, mail, excellente nouvelle. Vous avez vos pensées également qui sont au top, là. Concernant une trahison des gens méchants, et bien vous avez le dessus, puisque ce 9 de cœur manque la méchanceté. Ici, on peut voir qu'avec une situation liée au lointain, autre vie, autre département, autre région, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Votre homme, un homme, en tout cas la cinquantaine, quelqu'un qui présente bien, vous allez avoir d'excellentes nouvelles le concernant, ou bien cet homme va avoir de très très bonnes nouvelles. Votre chéri, également, plus jeune que vous, ou bien votre fils, votre petit-fils, en tout cas la trentaine, vous allez avoir de très bonnes nouvelles le concernant, ou il va recevoir de très très bonnes nouvelles. Ici, nous voyons beaucoup d'émotions, avec le rouge, comme ça, mais ce sont vos projets, projets sentimentaux au top, projets tout courts, avec d'excellentes nouvelles. Ici, nous voyons que nous allons fêter quelque chose, on est dans la réjouissance, puisque nous allons recevoir de très très bonnes nouvelles. On peut voir aussi qu'il est question peut-être d'un rendez-vous, en tout cas, excellent. Là, cela nous montre le 9 de pique, dans cette position, il s'est arrêté quelque chose, effectivement, il y a un gros chamboulement qui amène une nouvelle porte, c'est-à-dire une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous avez une excellente nouvelle concernant la fin de quelque chose qui est donc voulue. Ici, nous voyons que vous avez eu du stress, nous avons eu de l'angoisse, et que les bonnes nouvelles arrivent enfin. Cette carte mange, en fait, les cartes négatives. C'est la carte la plus forte, le 9 de cœur. Elle adoucit, en fait, tout. Le 10 de pique nous montre qu'avec rapidité, sous quelques heures ou quelques jours, vous allez avoir et recevoir d'excellentes nouvelles. Le 7 de carreau nous montre qu'on a dû être contraillé ou en colère, tout dépend de sa position, mais en tout cas, ce 9 de cœur va manger cette colère. Vous allez recevoir, après coup, de bonnes nouvelles. Cela peut nous indiquer aussi, ce 7 de carreau, que vous avez, hormis la colère, vous avez fait preuve de patience et de précision, d'où ces bonnes nouvelles qui arrivent. On peut nous montrer avec le roi de cœur, qui est votre homme de cœur, votre chéri, un homme bienveillant, il y a beaucoup d'amour, un beau rapprochement amoureux, sentimental. Mais on peut voir aussi qu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent en lien avec cet homme. Cela peut aussi toucher votre papa. Ici, nous voyons des nouvelles officielles. Donc, un homme, un juve, notaire, avocat, banquier, même médecin d'ailleurs. Mais nous voyons que ces nouvelles très officielles sont excellentes. Alors, doublement, là, on a un succès sur de très très bonnes nouvelles. C'est la joie. Avec le valet de carreau, on nous montre que des nouvelles arrivent et ces nouvelles sont excellentes, des super nouvelles. Ici, nous voyons qu'il est question par rapport à une dame vénale, à une femme qui n'est pas sympathique, qui vous a peut-être posé des problèmes, ou une femme qui habite au lointain, et bien que vous allez avoir le dessus, puisque, comme tout à l'heure, ce neuf de cœur mange la méchanceté. Ici, vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous, allez recevoir de très très bonnes nouvelles. Ici, les questions concernant vos finances, d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, les amis. L'as de pique nous montre que l'on signe, on acte quelque chose qui vous met en joie. C'est d'excellentes nouvelles, c'est un très très bon contrat, une très belle signature. Le 7 de carreau, nous montre de l'émotion, on démarre peut-être une nouvelle histoire sentimentale, mais c'est également une belle sérénité, un beau bien-être, un franc succès sur soi. Ici, on voit que au niveau travail, vous allez avoir une information qui va vous mettre en joie. Vous allez avoir d'excellentes nouvelles concernant le domaine professionnel, mais également de très bonnes nouvelles concernant une petite somme d'argent. Le 9 de carreau nous montre que dans un premier temps, il a peut-être eu un contre-temps. On a été, il y a une certaine lenteur, mais les bonnes nouvelles arrivent, vont se mettre en place. Voilà, avec le 9 de cœur. Il nous reste à voir le 9 de carreau. J'espère que tout va toujours bien pour vous, les amis. Il a disparu. Coucou, t'es où ? Allez, 9 de carreau, la carte de la lenteur, le contre-temps et du retard. Eh bien, c'est parti. Une 8 de trèfle. Alors, nous voyons ici des courriers, un écrit. Je dis toujours courrier administratif. Ça peut être un écrit, un courrier qui met un certain temps à arriver et qui est en retard, en fait. On l'attend. Ici, nous voyons que vous allez devoir faire des démarches en lien avec une situation de retard. Vos démarches peuvent être retardées également. Si nous voyons que par rapport à une situation qui est d'une autre ville, autre département, autre région qui est liée au lointain, il y a un sentiment de retard, il y a un sentiment de contre-temps. Ici, nous voyons que cet homme, la cinquantaine, vit une situation de contre-temps, de peut-être un retard, une certaine lenteur. Ici, nous voyons qu'avec certitude, il y a du retard concernant, il y a un contre-temps. Ici, nous voyons que votre fille, votre soeur, votre meilleur ami ou vous, si vous avez les cheveux clairs, subissez un contre-temps, un retard. Le dite de carreau nous montre que votre déménagement, vous êtes en attente, il a un contre-temps, vous subissez un retard concernant ce déménagement ou ce grand voyage. Ici, nous voyons le huit de carreau que vous allez faire un petit déplacement pas loin de chez vous concernant un retard, mais il se peut aussi que votre petit déplacement soit contrarié, reporté. Ici, nous voyons votre fils, votre frère, votre meilleur ami, un homme bienveillant qui subit un contre-temps. Vous, ma consultante, si vous êtes veuf célibataire plus de la cinquantaine ou bien en lien avec votre maman, il y a une situation de retard, de contre-temps. Dans votre foyer, dans votre maison, il y a comme une sorte de lenteur, de contre-temps, de retard. Ici, avec vos projets, vos projets sont un petit peu mis à mal, il y a un petit peu de retard, de contre-temps concernant vos projets, quel qu'il soit, un projet sentimentaux ou autre. Ici, nous voyons qu'on est peut-être en attente d'un courrier, d'un mail, d'un recommandé qui subit un léger contre-temps ou bien ce courrier qui arrive vous informe d'un retard, d'un contre-temps. Ici, ma consultante ou une femme, la plus femme, la plus proche de vous subit un retard, un contre-temps. Ça peut être votre chéri, ici, qui est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi une personne tierce qui, en lien avec lui, vous subissez un contre-temps, un retard, vous retarde une situation ou bien c'est lui qui subit un retard, un contre-temps. Nous avons ici la carte la plus forte, d'excellentes nouvelles qui sont peut-être arrivées avec une certaine lenteur. Ici, on voit que l'on va peut-être être un rendez-vous, un entretien, convoquer un entretien, un rendez-vous qui va être reporté. Vous voyez, pas annulé, reporté. Ici, nous voyons quelque chose, par contre, qui va être, qui doit être arrêté. On est peut-être en attente d'une rupture conventionnelle au niveau travail, par exemple, et bien c'est reporté ou ça subit une certaine lenteur. Ici, nous voyons que nous sommes stressés, angoissés par rapport à un retard, à un contre-temps. Le 10 de pique nous indique qu'hormis le fait qu'on a été un petit peu, on a eu des soucis, on s'est fait des soucis par rapport à un retard, un contre-temps, on va être au courant assez vite, une rapidité de ce fameux contre-temps. Si nous voyons que des gens mal intentionnés, peut-être vol, gruge, jalousie, mais disons, c'est plutôt de la jalousie et de l'arnaque, là, à cause de ça, vous subissez un contre-temps, un retard. Le 9 de 13 nous montre qu'au côté professionnel, pardon, il y a un contre-temps, il y a une situation de retard, peut-être que vous avez du mal à obtenir une réponse concernant votre travail. Cet de cœur nous montre que pour ce nouveau départ, il y a un contre-temps, un retard, nouveau départ sentimentaux ou autre. Il peut être aussi question d'une grossesse qui a du mal à arriver. ici, nous voyons qu'il est question de signer un contrat, un engagement quel qu'il soit, mais il y a un contre-temps qui peut être reporté. Si nous voyons l'argent, vous êtes peut-être en attente de finances, d'argent qui subissent un contre-temps, un retard. Si nous voyons que cette dame de carreau, cette médisante, cette médisante, eh bien, vous fait subir un contre-temps, voire un retard dans une situation quelle qu'elle soit. Ici, on voit forcément que vous êtes en colère à cause d'un contre-temps et d'un retard. Vous pouvez être également contrarié à cause de ce contre-temps et de ce retard. Ici, nous voyons votre homme de cœur, un homme proche bienveillant qui subit un contre-temps, un retard. Vous pouvez être aussi amené à un... Si vous devez voir votre chéri, par exemple, vous pouvez subir un contre-temps, un retard. Ça peut être reporté. Vous voyez ? Il peut y avoir une situation en lien avec votre papa également, de contre-temps. Ici, nous voyons une situation très officielle. Ça peut être un jugement, un rendez-vous important qui est reporté, qui est... qui est retardé. Ici, nous voyons que vous avez un franc succès qui est arrivé sur du retard ou bien qui arrivera un peu reporté, un peu plus tard que prévu. mais en tout cas, vous allez avoir le succès. Ici, on nous montre qu'un courrier va arriver, va vous indiquer sûrement un contre-temps ou sinon cette lettre met du temps à arriver. Tout simplement. Elle est peut-être retardée. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir avec les neufs. J'espère que tout ceci vous a plu que vous arrivez à tout noter, à vous y retrouver surtout, c'est le but. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. On va se retrouver pour la suite pour nos huit cette fois-ci. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada